Musique Quand on conçoit des aliments, on ne se fixe pas un objectif. Le but du jeu, ça va être de fournir tous les éléments indispensables au cheval, quelle que soit sa discipline. Un cheval, c'est un herbivore, il a besoin de fibre. Déjà souvent, le premier maillon de la chaîne, c'est de vérifier qu'il a suffisamment de fourrage. Pour faire fonctionner quelque chose qu'on appelle le microbiote, c'est toute la flore intestinale qui va être dans le gros intestin du cheval. Et en fait, sans cette flore intestinale, ce sont des milliards de bactéries, avec plein d'espèces différentes, et on parle aussi de diversité des bactéries. Et si on obtient cette diversité, cet équilibre-là, on va pouvoir avoir un animal en bonne santé. Et donc, dans notre formulation d'aliments, on va aller piocher chaque élément important, étant la juste quantité, la juste proportion. Et au-delà d'un équilibre nutritionnel, on va aller chercher les ingrédients qui ont le meilleur avantage pour telle et telle chose. Et mis bout à bout, on va faire une super recette qui va permettre de sécuriser tout ça. On ne fait pas une formule d'aliments sur juste un taux de protéines et un taux de matière grasse. On conçoit vraiment tous les nutriments. Par exemple, une protéine, on va parler aussi d'acide aminé. La matière grasse, on va parler d'acide gras. Le type de fibres, le type d'amidon, parce qu'il faut aussi de l'amidon, qu'il soit cru, cuit. Et en fait, on fait un mix de tout ça pour trouver le juste équilibre. En biologie, c'est toujours ça. Il n'y a jamais rien de déface, jamais rien de très bon. C'est la juste proportion de chacun qui fait que l'aliment va être idéal. L'alimentation du cheval, mon partenaire d'Inavena, c'est comme mon maréchal, c'est comme l'ostéopathe, c'est comme le vétérinaire. Je veux dire, ils sont tous sur la même ligne. Tout le monde travaille ensemble et ça fait partie des indispensables. Le bien-être de l'athlète, c'est numéro un. Ça passe avant tout. C'est numéro un. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501